bonjour tout le monde bienvenue dans le vlog j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va essayer de voir une dizaine de plans qui vont un peu vous illustrer les différents ingrédients qu'on peut utiliser qu'on peut utiliser dans la guitare fusion donc il y aura jeu out les gâteaux sweeping voilà il ya des chromatismes il ya des gammes symétriques enfin bon bref il y aura plein de trucs donc ces plans là vont être autour du mode de ray dorien pour que ce soit plus facile à repérer donc encore une fois si vous connaissez pas le mode dorien je pense pas que ce soit vraiment la peine de regarder cette vidéo encore une fois je vais l'illustrer au fur et à mesure des explications mais il est quand même important de toujours visualiser voilà vos accords vos intervalles etc sinon clairement ça sert pas à grand chose puisque en fait c'est pas réellement des positions de gamme ce sera voilà c'est autour des voilà c'est surtout ce qui est très important c'est de bien repérer ces triades de ré mineurs sur le manche les accords mineurs 7 mineurs 6 mineurs majeurs 7 etc donc ça tout ça vous l'avez vous avez tout ça dans d'autres vidéos que ce soit sur ma chaîne sur mon site ou sur youtube vous trouverez tout ça et je vais vous expliquer après un peu le mécanisme des plans donc avant de commencer je vous rappelle que vous avez accès à deux heures de formation gratuite sur mon site il suffit de vous créer un compte gratuit de membres voilà donc c'est sur sebastienzuneo.com et aussi je vous invite à aller écouter le podcast qu'on fait avec mon confrère Cyril michaud qui aussi un pédagogue de guitariste voilà donc ça se trouve sur toutes les plateformes de podcast et ça s'appelle culture guitar allez on commence sans plus attendre donc le plan numéro 1 en fait voilà c'est c'est assez simple en fait alors je vais vous expliquer par exemple dans les deux premiers temps ce qui se passe donc on part en fait je visualise admettons mon ré mineur 7 comme ceci mineur majeur 7 9 comme ceci comme même comme ça ça peut passer etc là on va partir de la tierce et en fait je vais articuler pour retomber sur la sixte majeur ici qui est la note caractéristique du mode doréen donc ça va nous faire d'accord vous pouvez faire un hammer from nowhere d'accord moi je le fais en légato parce que les plantes sont enregistrées un petit peu rapidement et là en fait je vais récupérer donc c'est là quand le phrasé va se on va jouer un petit peu out c'est à dire que là en fait je vais tout simplement utiliser la symétrie par rapport à la quinte bémol donc en fait si vous voulez je partais de fa sol à donc là je vise ma note qui est la sixte majeure et à partir de la sixte majeure je refais ton et ton qui en fait ni plus ni moins que l'équivalent de la quinte bémol de fa sol là qui sera en fait si ré bémol mi bémol si on pense en quinte bémol d'accord donc Et là en fait j'arrive sur le sol bémol pour qui va me je vais viser la tierce de ré mineur D'accord alors après je fais un petit truc un peu à la méthnie Bon après je vous explique après donc là c'est ni plus ni moins qu'un truc un peu en pivot que fait méthnie ça c'est ce que j'ai piqué un peu à méthnie puis tous les gars qui font du jazz font ce genre de choses voilà j'atterris sur ma ma neuvième majeure là et après donc plan classique en fait neuvième septième majeure fondamentale neuvième tierce mineure onzième quinte pardon et là je fais en fait un plan je fais en fait c'est un plan symétrique c'est un truc que j'ai piqué à l'annol source qui est issu d'un solo du solo c'est là c'est le début du solo de the forest of feeling de je me souviens plus le nom de l'artiste voilà vous tapez the forest of feeling à l'annol source vous allez tomber sur ce plan en fait qui en fait un plan symétrique voilà le vrai plan ce sera ça d'accord mais moi je l'ai tronqué pour arriver sur le ré après donc ça nous fait regarder voilà donc ça c'est un truc symétrique d'accord après je vais monter en fait mon mode mineur mélodique mais en faisant fondamentale seconde majeure tierce mineure sixte majeure septième majeure d'accord alors ça pareil ce sont des trucs que j'ai piqué à l'annol source c'est en m par exemple quand je fais bon ça c'est assez simple ça c'est typiquement un plan que j'ai c'est un truc en fait c'est un truc que fait souvent à l'annol source c'est pas réellement explicable d'un point de vue théorique c'est simplement que je pense que à un moment donné vous n'êtes pas obligé vous pouvez jouer sur les sur les aspects avantageux les aspects digitaux avantageux de votre instrument et des fois par exemple ce que j'ai compris c'est qu'il valait mieux des fois quand on veut travailler le jeu out on peut s'entraîner à improviser sans trop savoir ce qu'on fait le tout c'est de partir d'un point in on emmène le plan dans un environnement out entre guillemets un peu quand même articulé surtout avec du rythme et placé rythmiquement et on résout c'est ça qui est important voilà il faut que rythmiquement ce soit quand même assez clair et encore une fois il faut essayer plein plein de trucs parce que en fait au début dix fois sur dix en fait ce qu'on fait ça pue après on commence à comprendre que on peut faire quelques petits trucs par exemple ce truc là que je fais qui pourrait être assimilé à une triade de ré bémol majeur ça pourrait être emprunté par exemple à la gamme diminuée la gamme diminuée de de do dièse diminuée voilà c'est ça peut être explicable de plein de façons différentes moi je sais qu'en fait je l'ai fait parce que j'avais si vous voulez c'est comme si je faisais un accord ça donc là en fait c'est un ré mineur 7 11 d'accord et en fait je monte la onzième et la septième mineur et j'arrive sur le ré mineur 7 d'accord donc par exemple là ça de quand je repars mon plan fait et là en fait je descends l'arpège de ré mineur 7 et j'entoure la fondamentale avec des broderies en fait chromatique je repars et là je fais une extension je vais chercher ma fondamentale ici sur la même corde voilà d'accord je vous rejoue le plan très lentement d'accord alors vous pouvez le travailler pour ceux qui font du jazz vous pouvez le travailler en swing pour le faire sur sur par exemple comment ça s'appelle impression de coccol train so what de mice davis et si vous le swing et voilà par exemple si je mets à une pauvre clic j'avais pas trop de truc alors désolé ça va passer dans le micro donc ça risque de ne pas être super peut-être génial attendez on se met en place bien comme il faut voilà d'accord ce qui est là la difficulté va être ici en fait de quoi que vous fassiez au médiator de faire swing et votre sachant que c'est très dur de jouer ce genre de truc doucement avec l'intention swing ça sera prêté à être joué un peu plus straight sur un tempo un peu rapide quoi d'accord et au niveau des coups de médiator les coups de médiator sont indiqués sur la partition je prendrai un autre exemple pour vous expliquer un peu ces coups que je fais là en légato bas haut haut bas haut haut par exemple sur certains plans parce qu'en fait c'est pour donner plus de fluidité on met des mini-sweeping et là où je voulais en venir c'est que quand on joue en légato et en sweeping c'est très dur de jouer swing en fait ok allez plan suivant alors le plan suivant il part en fait de la quatrième double croche donc si vous voulez one tu fais quoi pardon tac 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 voyez 4 1 4ème double croche du 4ème temps on arrive sur le le temps alors là par exemple là déjà au début en fait c'est ni plus ni moins qu'un le même système que je vous ai montré précédemment si vous voulez on pourrait considérer que c'est la quinte bémol de fa de sol et de la par exemple ou alors se dire simplement que c'est deux notes haut haut et j'atterris sur le fa le même principe prêt pareil après seconde majeur ce septième majeur j'arrive sur la fondamentale et après je monte on pourrait dire que c'est la gamme bibop mais on pourrait il ya plein de trucs là simplement je fais une simplement une note d'approche sur la quinte en fait en faisant c'est bien ça après je reviens sur la quinte comme ça et après je fais un chromatisme vers la tierce mineure après je monte fa sol la donc tierce quart quinte ah voilà donc là par exemple on a un exemple de ce qui pourrait être soit la gamme ton par ton soit la même chose mais à la quinte bémol symétrie et après je bouge d'un demi ton Là je fais un plan par c'est un pour être considéré comme des tiers Je repars je saute une corde d'accord donc je vous le fais doucement du début Je saute une corde pareil un truc en tierce Et là je fais un chromatisme Et là je fais un chromatisme D'accord D'accord Voilà donc là on a c'est ni plus ni moins j'arrive sur la fondamentale après de la fondamentale je monte Alors là pareil petit système à la null source avec ce steam un peu out donc là en fait je monte le mode ni plus ni moins qu'une montée de gamme basique Je saute Je vise à ma neuvième Alors moi j'ai tendance à beaucoup phraser autour de et viser la neuvième et la onzième Parce qu'à force d'improviser je me suis aperçu que ces coups là ces couleurs là pardon Me plaisait particulièrement Voilà donc ça c'est personnel Et là encore le petit truc à la null source Hein donc c'est Ça pourrait être analysé en tant que note d'approche d'accord Après je fais fondamentale quinte De la septième mineure jusqu'à la quinte je descends chromatiquement Voilà après pareil descente chromatique de la quarte jusqu'à la seconde majeure Après je monte le Seconde tierce mineure quarte Quinte Septième mineure Fondamentale seconde tierce mineure Et j'atterris Sur la septième majeure Qui est un plan, un truc vachement intéressant je trouve à faire Donc je vous le joue très lentement en partant de la quatrième double croche je le rappelle J'ai tendance à mettre maintenant ce truc de hammer from nowhere je trouve ça sonne vachement très bien vachement mieux que le pulling off. Je vous le fais en swing par exemple. Désolé pour le son mais sinon franchement c'est trop la misère pour faire ça en enregistrant sur Logic. Donc voilà pour ce plan qui est en fait le mix d'un peu des trucs que je relève de Metny, d'Alan Holsworth, après il y aura un peu du Gamba, il y aura du Brad Meldo aussi un petit peu. Voilà, allez plan numéro 3. Donc plan numéro 3, rien de très original. Donc là en fait pareil je visualise ma triade de Ré mineur. La triade c'est la base, les notes de la triade. C'est pas forcément les notes qu'il faut viser mais en tout cas ce sont les notes autour desquelles il faut articuler et visualiser lorsque vous apprenez un plan. Voilà si jamais quand vous apprenez un plan vous visualisez pas votre triade ça sert à rien. Si vous visualisez pas votre, même si je suis pas fan du System Caged, si vous visualisez pas vos accords dans vos plans c'est mort. Votre travail sert pratiquement à rien. D'accord ? Sachant que quand il y a un truc que vous plaît vraiment, il faut le transposer. Donc là en fait pas grand chose d'original. Donc là en fait je pars de la seconde majeure. Septième majeure je glisse. Seconde majeure tierce mineure. Ça c'est typiquement en fait j'entoure la quinte. Alors bon là je le fais pas diatoniquement supérieur je le fais chromatiquement. Voilà c'est un truc si vous voulez ça. Donc là il y a vraiment rien de compliqué. D'accord ? Là je fais pareil à l'octave de la fondamentale. J'atterris sur la onzième. D'accord ? Après je monte et là je fais un petit truc avec des chromatismes. Je monte le mode. Do. Toujours pareil ma neuvième. Donc là Do, Mi, Do, Ré, Ré dièse, Mi, Ré dièse, Ré, Do. Et j'atterris sur, je fais un chromatisme après de Si, qui est la Sixte majeure, vers ma onzième. Ok ? Et après à partir de la onzième je descends. Je descends en fait un truc qui pourrait être considéré comme un accord de... ça pourrait être plein de choses. Franchement là par exemple ça pourrait être... C'est comme si je faisais... C'est comme... C'est comme si je... voilà. Je faisais un Mi7 dièse 9 par exemple. D'accord ? Je descends en sweeping. Je monte après ma triade de La mineur si vous préférez qui pourrait être considéré comme en fait un Ré mineur 9. D'accord ? Là j'entoure en fait ma tierce mineur. Je monte. Et là je fais un genre de chromatisme. Donc je vous le repars... je repars depuis cette deuxième mesure. D'accord ? Voilà ok. Donc rien de très difficile. ça c'est un chromatisme. Tout ce qu'il y a de plus normal quoi. Voilà. Donc là après je fais un petit trick que j'aime bien faire. C'est un genre d'arpège. Je ne saurais pas comment vous le dire. Un truc en quarte et avec une quinte. Là en fait je monte. Donc fondamentale, seconde, quarte et après je redescends et... Donc... D'accord ? Donc voilà. C'est pas... Il y a rien de bien compliqué dans ce plan là. Donc je vous le referai très lentement depuis le début. A la fin c'est juste une descente de mode. De mode dorien. D'accord ? Je vous le fais en swing. Désolé pour le... Les fréquences aiguës de ce truc. Voilà. Désolé. Donc c'est pour vous illustrer que... Voilà. C'est... D'ailleurs à la base ils ont été écrits en swing. Parce que c'est des plans que j'ai fait lorsque je m'entraîne à improviser sur une grille modale, sur impression par exemple de... Comment il s'appelle ? De John Coltrane. Ok ? Donc là pas vraiment de difficulté. Après, plan suivant. Donc phrase numéro 4. ... ... Donc la phrase numéro 4 en fait je vais partir. Je visualise ma triade de ré mineur ici qui est une triade en premier renverse... Oui, en premier renversement. Donc tierce, quinte, fondamentale. Fa, la, ré. D'accord ? Et en fait je vais entourer mon fa qui est la tierce mineure en faisant... ... D'accord ? Ca c'est typiquement un chromatisme que vous trouvez dans tous les trucs de jazz, Joe Pass et compagnie. ... Alors là, pareil. Après, là il y aura une variation rythmique. D'ailleurs, dans les plans que j'ai enregistrés, c'est plus... J'ai plus enregistré un quintolé parce que dans la vitesse en fait j'ai pas... On sent pas si vous voulez le... ... Le truc qu'il y a dans le swing en fait. D'accord ? Là c'est plus... J'ai un peu bourriné dans l'enregistrement des plans avec la grosse disto. Donc là, en fait, on fait un mini sweeping avec trois sextes. D'accord ? Et après, donc si vous voulez... ... Je montre cette triade de Fa majeur ou de Ré mineur 7, comme vous voulez. J'atterris sur la neuvième, je fais un chromatisme jusqu'à la fondamentale. ... Là je vise en fait ma sixthes majeure... ... 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 On s'appelle fondamentale tierce mineure. Sixte majeure, donc je saute encore une corde. J'aime bien faire des sauts de corde comme ça. Alors là, pas grand-chose. C'est toujours pareil, des chromatismes. Donc si vous le faites en swing, si vous jouez swing, d'ailleurs c'est pour ça que c'est important de jouer swing quand on va apprendre à phraser. C'est parce que, si vous voulez, le fait de jouer swing, ça vous aide à placer vos notes d'approche rythmiquement. Parce que si jamais ça ne sonne pas en swing, ça ne sonnera pas en mode binaire. Donc en fait, si vous voulez, ça peut vous apprendre, le fait de travailler les trucs en swing, de vous apprendre à articuler aussi bien mélodiquement que rythmiquement. C'est pour ça que, c'est pour ça que, en fait, je préfère les guitaristes fusion, on va dire, dans lesquels on entend le jeu jazz. C'est pour ça que c'est une question de placement de notes. en fait, d'accord ? Donc là, en fait, je repars de ma sixte majeure. Donc là, je monte à la fondamentale. Là, je fais un petit chemin chromatique jusqu'à ma sixte majeure. Et là, je fais un trick un peu. Donc là, je fais, si vous voulez, seconde, fondamentale, septième sixte majeure, note caractéristique du mode. Donc là, il y a un petit chromatisme. On atterrit sur la seconde majeure. Après, je remonte. Donc là, c'est un peu le truc de penta étendu. C'est ni plus ni moins que les notes de la gamme pentatonique. Sol, La, Do. Je monte. Et là, je fais un chromatisme. En fait, je fais ce truc-là que je réplique à la quinte bémol. Et je réplique un demi-ton au-dessus. Donc ça me fait, si vous voulez... Donc là, en fait, j'étais là. Là, en fait, je suis sur ma neuvième après. Là, en fait, chromatisme. Je descends une triade de Fa majeure ou un arpège de Ré mineur sept. Tout dépend de comment vous le pensez. Ce sont les mêmes notes. Alors là, je me suis mis à l'envers. Donc, attendez, je récapitule. Ah non, pardon, c'est pas le même. Donc, en fait, sur la fin du plan, rien de bien compliqué. C'est ni plus ni moins que les notes du mode. Il y aura un truc rythmique à la fin. Donc, je pars. Voilà, là, et après... Et comme ça, je finis, je conclue bien ma phrase. Donc, la seule difficulté réside dans cette petite triade de La mineure qui est aussi, en fait, un arpège de Ré mineur sept neuf. Ce sont les mêmes notes. Encore une fois, j'ai jamais travaillé mes arpèges comme ça. Si vous voulez, c'est simplement parce que je connais le nom des notes et qu'à force de faire des plans, tellement de gens font phrase ça, ces notes-là, sur un Ré mineur sept neuf ou un accord mineur sept neuf qu'en fait, après, voilà, on en déduit ça. Mais en vérité, c'est plus à force, si vous voulez. Donc, je vous joue le plan doucement. Voilà. Donc, avec le swing, attention les oreilles. Voilà. Donc, voilà pour la version swing. Ok ? Plan suivant, maintenant. Alors, le phrasé numérique, numéro cinq, voilà, c'est un peu l'illustration encore de ce que je vous dis dans ces trucs de symétrie. Donc, ces trucs de symétrie, si ça vous intéresse, il y a plein, plein. Enfin, moi, j'ai plus ou moins travaillé ça quand j'ai bossé un peu les patterns sur le Thésaurus de Slominski, là, le truc des... Voilà. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Thésaurus of Intervals de Slominski. Voilà. Donc, il y a des centaines de milliers de façons de phraser les notes. Et il y a des trucs vachement intéressants. Il y a des trucs d'eau décaphonique. Il y a des trucs symétriques, forcément. Après, il y a... Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de trucs. Donc, ce truc-là, typiquement, l'idée de faire des phrases comme ça en quinte bémol, en symétrie de quinte bémol, ça m'est venu de là. Voilà. On pourrait assimiler ça à d'autres choses, comme par exemple la gamme diminuée, etc. Alors, après, je ne me souviens plus du plan exactement, mais... Donc là, en fait, si vous voulez, je monte... Je pars de Ré. Là, on ne peut pas partir plus scolaire. Je pars de Ré. Et je monte, en fait, Fa, Sol. En pinta étendue, comme ça. Et après, je fais la même chose à la quinte bémol. Et arrivé sur le Ré, en fait, je vais monter... Les quatre notes comme ça, du mode, tout bêtement. Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré. D'accord ? Petite articulation. Alors là... Bas, haut. Et après, je vais faire haut, haut. Regardez. D'accord ? Donc là, en fait, c'est un plan légato. C'est simplement pour travailler votre légato. Pour que, quoi que vous fassiez, vous restiez régulier. Donc, en fait, à part cette montée... D'accord ? Là, c'est pareil, ce sont les notes du mode. Sixte majeur, septième mineure, sixte majeur, quinte. Vous visualisez vis-à-vis de... Votre mode d'Orient. D'accord ? Après, par contre, de la quarte jusqu'à la... Je vais faire un glissé. De la quarte, je descends chromatiquement. Et je remonte de la quarte à la seconde. Et je remonte, en fait, cerce mineure, quarte juste. Et là, je vais faire la quinte. D'accord ? Donc, ça va me faire... Là, je vais arriver sur, en fait, la septième mineure. D'accord ? Si vous visualisez, ça pourrait être ça, par exemple. D'accord ? La septième mineure de l'accord. Et là, je vais faire... Pardon. Voilà. Donc là, en fait, pareil, un peu, même genre de truc. D'accord ? Ça, c'est des trucs un peu typiquement qu'on se trouve dans n'importe quel plan de jazz. Alors là, intéressant, c'est ce que je vais faire, c'est... Donc là, je vais jouer sur ces deux notes-là pour que ça sonne un peu tendu. Donc voilà, je vais jouer sur ces deux notes-là pour que ça sonne un peu tendu. Et là, je vais partir de... Je vais partir, en fait, de la sixte mineure montée jusqu'à... En fait, c'est une note d'approche de la septième de la sixte majeure. Et après, je descends chromatiquement. Et après, là, je vais entourer, en fait... D'accord ? Je vais entourer, en fait, ma seconde majeure. Après, je vais monter un arpège de Ré mineur, de Mi mineur 7, qui pourrait être très bien... Vous pouvez l'assimiler à ça, comme en entendant ce Watt, par exemple. Je monte, j'arrive sur le Ré, Do, Si, et là, je glisse et je conclue ma phrase. Voilà, ni plus ni moins, il n'y a rien de bien compliqué, non plus. Voilà, je vous la fais en swing. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Voilà, c'est donc adaptable en swing. Je vous invite, d'ailleurs, à travailler de toutes les façons possibles et imaginables. S'il y a un truc qui vous plaît ou un fragment qui vous plaît, je vous invite à travailler vraiment ça précis. Alors, plein un petit peu plus complexe, la phrase numéro 6, en fait, c'est une phrase, donc... Bon, c'est tiré d'un plan que j'ai relevé de Brad Meldo, qui est dans un live. Donc, je crois que c'est un live où il joue, je ne sais plus quel thème. Enfin, c'est avec Joshua Ironman dans leurs jeunes années. Et en fait, j'ai adapté le plan, voilà, et en fait, avec le sweeping. Donc, c'est un plan principalement en sweeping. C'est une petite étude en sweep picking. Donc, en fait, le plan, je pars d'une triade de La mineur, qui pourrait être aussi considérée comme un Ré mineur neuf, d'accord ? Et je descends Sol majeur. Alors là, je monte. Là, par contre, je rajoute une note, c'est le Ré. Et après, je bascule sur ma triade de Sol, ici. Et je place mon petit doigt, c'est ça qui va être difficile. D'accord ? Donc, je repars, je monte mon La mineur et je rajoute le Ré. Je descends le Sol et je me place déjà sur mon Fa. D'accord ? Sur ma triade de Fa, d'accord ? Vous le visualisez, donc, La mineur, Sol majeur, Fa majeur. Pardon, excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Et après, je monte mon Fa majeur et je place ici mon petit doigt pour, en fait, descendre une triade de Do majeur 7, si vous voulez. Ou on pourrait dire que c'est Ré mineur 7, 9, 13. Voilà, c'est toujours une question de valeur de note. Alors là, pareil, je descends triade de La mineur 7, enfin, arpège de La mineur 7. J'arrive sur mon Ré et à partir de mon Ré, là, je fais, je descends chromatiquement vers la 7ème mineur, 6ème majeur, là, je prends la carte juste et je remonte. Et vous voyez, tout ça tombe juste au niveau du sweeping. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, euh, non. Voilà, c'est pour qu'après, ça tombe juste au niveau du sweeping. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, donc je descends, je remonte de la carte juste, quinte juste, 6ème majeur, fondamentale, tierce mineur, quarte juste, là, ce sont des notes diatoniques, quinte, d'accord, re, tierce mineur, et là, je descends chromatiquement de la 9ème vers la fondamentale, donc. D'accord ? Euh, après, alors, je suis ouf, voilà, fondamentale, là, après, 7ème mineur, là, c'est tout diatonique, quinte juste, 6ème majeur, 7ème mineur, seconde majeure, voilà, là, c'est vraiment typiquement le plan sweeping, un peu à la gambale, Pardon ? Après, je vais remonter, donc, euh, excusez-moi, je sais, je... Euh, pardon. Là, je suis, je fais un truc typiquement sweeping, donc c'est intéressant parce que, rythmiquement, il faut rester régulier, quoi que, quoi que vous fassiez au niveau du médiator. Euh, là, donc, ré, mi, là, je fais, euh, 7ème mineur, donc le, le do, après, petit truc chromatique, la méthnie, on va dire. Là, je phrase un arpège de ré mineur 7, 11. Voilà, ça, ce plan, c'est un plan que je fais assez souvent, donc c'est ni plus ni moins qu'une position d'accord. De ré mineur 7, 11. Après, je vise la 6e majeure, et je descends chromatiquement jusqu'à ma 11e. D'accord ? Euh, tierce mineur, j'atterris ici sur la, euh, cinquième mesure, en fait, sur la, la seconde majeure, euh, après, re, petit basculement, ici sur le, la 7e mineure, et je repars, donc, et après, voilà, donc après, il y aura un truc avec des notes pivot. Donc là, à partir de là, de ce ré, je monte mon mode, pardon, et un truc un peu, on va dire, ouais, quart, quinte, 7e mineure, j'atterris sur la fondamentale, tierce mineure, trois sextolets, j'atterris, en fait, sur mon ré, et là, après, à partir de ré, je fais, c'est un truc que je fais assez souvent, ça, en fait, c'est un truc en note pivot, regardez après, à partir de la 7e mineure, et après, je viens récupérer ma quarte ici, tierce mineure, quinte juste, pardon, et après, je descends, on pourrait dire que c'est un arpège, en fait, ou alors le concept, free one free, ceux qui connaissent un peu, c'est le fait de jouer, trois notes, une note, trois notes, une note, trois notes, une note, et moi, c'est un truc que je fais assez souvent, parce que mélodiquement, je trouve que c'est joli, quoi, voilà, donc, et je retombe, en fait, sur la fondamentale, donc je vous le joue très lentement, depuis le début, voilà, en sweeping, en swing, ça, c'est beaucoup plus difficile, voilà, ça, c'est beaucoup plus difficile, en sweep, pour gérer, en fait, le balancement, swing, en sweeping, ok, plan suivant, alors plan suivant, il y a un peu des extensions, il y aura un peu du mode à transposition limitée de Messiaen, en fait, alors là, prenez pas peur, le mode à transposition limitée de Messiaen, vous simplement, en gros, pensez pas réellement le mode de Messiaen, mais pensez un truc symétrique par tierce majeure, c'est-à-dire que, vous pensez, en fait, des tierces majeures, et vous faites la même chose, en partant de la tierce majeure, que par exemple, ça, ça, voilà, c'est ce qu'on va retrouver un peu dans ce plan-là, donc en fait, là, ni plus ni moins, je décide de, on pourrait dire que je joue le majeur harmonique, donc le dorien bémol 5, c'est un mode qui se trouve dans le majeur harmonique, donc ça serait ça, ou tout simplement, je joue quarte, quarte bémol, parce que, parce que, voilà, je pense intervallique, et c'est beaucoup plus facile de penser en intervalle, que de penser en position de gamme, clairement, donc là, en fait, je monte simplement, fondamental, seconde majeure, tierce mineure, quarte, quinte bémol, septième mineure, là, je visualise ma neuvième, et là, typiquement, je phrase un truc, une fois que je suis sur la neuvième, fondamental, septième majeure, je me sers de la quinte comme pivot, et j'atterris sur la sixte majeure, voilà, avec des pulling off, par exemple, là, je vais monter, en fait, la gamme de ré diminué, en fait, avec certaines notes seulement, en partant de la sixte majeure, voilà, symétrique, on peut toujours dire que c'est symétrique, d'accord, alors là, expliquer ça, c'est pas évident, donc c'est un peu ce que je vous dis, c'est un peu le mélange de mode de Messiaen, et de mode Dorien, donc là, je monte, si vous voulez, ma, ah non, pardon, j'ai oublié une note, donc en fait, là, je fais la tierce mineure, donc c'est typiquement, de la, issue de la gamme diminuée de ré, après, je reviens ici, quinte, alors, pour les extensions, cherchez avec le pouce, si jamais, vous jouez comme ça, c'est mort, les extensions, les extensions, c'est le pouce, il faut qu'il bouge derrière le manche, d'accord, ça, c'est typiquement un truc, voilà, c'est des trucs que je pique à la Noll'sworth, c'est plus ou moins sa façon de fonctionner, c'est de là qu'on peut dire qu'il joue symétrique, et que c'est pas vraiment explicable théoriquement, d'accord, donc je repars, de ma quinte, sixth majeure, je viens chercher, la double note ici, alors là, je joue typiquement un plan out, là, c'est pas out, je viens chercher en fait, la tierce majeure, on pourrait dire que c'est une dièse 9, plus qu'une tierce majeure, puisqu'on est sur un accord mineur, mais ça sonne tendu, donc c'est ça qu'on veut, voilà, et là en fait je joue sur les demi-tons, vous voyez, là c'est chromatisme, mais symétrique, toujours pareil, en pensant à ce truc de, et là le but, le but c'est d'arriver sur une note, sur un temps fort, sur une note caractéristique du mode, soit une note de l'accord, soit une note du mode intense, comme par exemple la six majeure, sur le mode dorien, donc je vous rejoue depuis le début, tout doucement, d'accord, donc là voilà, j'utilise le hammer from nowhere, ça sonne mieux avec ce type de, et là on aura le mode à transposition limitée de Messiaen, typiquement, d'accord, alors après, une fois que je suis là, je monte, toujours pareil, en mode, un truc diminué, donc là je monte simplement, bon, quand même le mode, si, do, ré, comme ça, après je fais, donc mon diminué, donc je vais jouer la canne bémol, donc là je continue mon rappel, je diminué, j'arrive en fait sur mon ré, et là je vais faire le mode à transposition limitée de Messiaen, en faisant un trick, donc là je fais, d'accord, là bon je me suis arrêté sur le ré, mais, le mode à transposition limitée de Messiaen, ce serait, d'accord, et moi je décide de m'arrêter sur le ré, pour récupérer après un phrasé in, d'accord, après je monte, je crois que c'est ça, ouais c'est ça, voilà c'est ça, donc là en fait, ni plus ni moins, je visualise, mon ré mineur 7, comme ça en accord, mon arpèche de ré mineur 9, ré mineur 7, comme vous voulez le considérer, et je pars et je fais, là je visualise, là j'entoure en fait, la fondamentale ici, avec la 7ème majeure, je reviens sur la 7ème majeure, et je suis sur ma fondamentale, d'accord, après je récupère, tierce mineur, quinte juste, quarte juste, tierce mineur, seconde, quarte juste, et je retombe en fait, sur la fondamentale, je vous le refais très doucement, 1ème majeure, 3ème majeure, c'est pas grave, je reviens sur majeure, 1ème majeure, ou bien, en fait, on fait, 3ème majeure, et les vies, et je vais, c'est plus grave, c'est plus grave, c'est plus grave, Je vais vous le faire en swing. Voilà, pas évident à faire en swing, celui-là. Allez, phrase numéro 8 maintenant. Alors, la phrase numéro 8, c'est une phrase, pareil, au début on va faire une symétrie avec un petit truc. Donc, en fait, la base du plan, c'est fondamental, seconde, tierce mineure, quarte juste et septième, sixte majeur. Et là, je vais atterrir sur la canne bémol. Encore ce système de canne bémol. D'accord ? Seulement, j'ai changé le truc pour pas que ça tombe juste. On garde des doubles croches, mais le plan, en fait, est en 1, 2, 3, 4, 5, 6 notes et je décale. Et après, je récupère un plan. D'accord ? Donc, en fait, et je glisse, là, je suis sur le prochain plan et c'est exactement la même chose, mais à la canne bémol. Là, je retombe sur ma fondamentale, je refais la même chose, mais à la canne bémol, donc n'oubliez pas, vous avez la tierce majeure. Enfin bon, j'imagine que si vous regardez ce genre de vidéos, vous le savez. J'atterris sur ma canne bémol. Je fais la même chose. Et là, je récupère un plan normal. Un plan... Alors là, pareil. Encore une fois, là, ça pourrait être considéré comme, par exemple, du mineur mélodique. Je suis là, donc... Là, c'est un plan légato typique à la Petrucci, quoi. Voilà. Et après, je fais, pareil, mon tric sur les deux cordes. Voilà. Et je fais une descente chromatique jusqu'à la quinte. Après, je pars de la quarte et je descends jusqu'à la neuvième. Pareil, je remonte mi, enfin sol, comme on avait tout à l'heure. Je saute une corde. Là, en fait, on pourrait dire que c'est... Ouais, je joue la neuvième bémol pour un peu changer. Et en fait, là, tout le reste du plan, ce serait un plan un peu... Comment on pourrait appeler ça ? Ça serait un plan... En l'air, ce qui est intéressant, ou en swing sur le deuxième temps de la mesure. Ce qui est vachement intéressant, je trouve, aussi. Parce que de pas toujours jouer, quand on s'habitue à jouer le 2 et le 4, on a tendance à commencer nos phrases sur le 1, finir sur le 1 ou finir sur un temps fort. Et je trouve que finir ou commencer une phrase sur un temps faible, c'est-à-dire le 2 ou le 4, c'est vachement intéressant en swing. Ou en binaire, ça serait commencer, en fait, à contre-temps. Donc là, en fait, c'est un... Je vous le refais lentement. Donc là, je pars de la 7ème mineure fondamentale et je reviens. Et je glisse et je fais la 7ème mineure. Et après, je descends. Et là, c'est typiquement la gamme diminuée. Voilà. Voilà. Ça, c'est un plan que, pareil, j'ai un peu piqué à la Northworth. Après, je vais monter. Je monte et je redescends. Donc, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Mi. Gamme diminuée. Et je conclue ma phrase. D'accord ? Donc là... Pour casser, en fait, pour la descente 4x4, comme ça, je fais... Voilà. Ça, c'est la fin du plan, en fait, qui est vachement intéressante. Et ça, c'est un plan à la Northworth qu'on trouve dans Heavy Machinery. L'album avec les frères Johansen, là. Donc, qui était le batteur et, je crois, le truc de Malmsteam. Et donc, à la Northworth, il joue sur un de leurs albums qui s'appelle Heavy Machinery. Et ça, c'est issu de... Voilà. Donc, en swing, maintenant. Pardon. Pardon, je me suis mis à l'envers. 1, 2, 3, 4... Voilà. Voilà. Pas évident à faire en swing, celui-là. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 3, 4... 1, 3, 5... qui va un petit peu avec des extensions mais qui est un peu plus simple, qui est un peu plus dans le style Metny, qui vient des trucs un peu plus de jazz. Donc en fait je pars tout bêtement avec un arpège de Ré Mineur 7. Et je vise, je fais mon plan typiquement Dorien. Je monte l'arpège de Ré Mineur 7 et je tombe sur la Sixte Majeure. Ok, donc là, et là je vais tomber sur la neuvième bémol et là de suite, de suite, quand on amène une phrase sur cette note-là, de suite on sent un trouble, ça tombe bien, c'est bientôt Halloween. Donc, typiquement un truc Metny quoi. Donc là en fait, à partir de la Sixte Majeure, je descends mon mode, là, Sol, et à partir de Sol, je fais un arpège, une triade de Sol on va dire. Là, je vise, je monte jusqu'à la terse mineure, je vise la neuvième et je fais. Et j'atterris sur ma fondamentale et à partir de ma fondamentale, je monte chromatiquement. Et là, typiquement encore en plan, voilà, que vous trouvez chez Benson, Metny, Jopas et compagnie. Donc, admettons que je repars de la fondamentale. Ça, c'est un plan que vous pouvez très bien. Vous pouvez très bien le faire comme ça. Voilà, ça sonne pas mal quoi. Après, donc là, il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est du chromatisme sur la gamme de Ré mineur d'Orient, I pra scolaire. C'est typiquement le genre de phrasé qu'on apprend au début quand on fait du jazz. D'accord ? Donc, en fait, si vous voulez, voilà. C'est sur cette position de gamme là, si on voulait vraiment mettre ça sur une position de gamme. Où en étais-je ? Donc là, à partir de là, le phrasé va un petit peu se compliquer. Donc là, en fait, je vais faire. Là, c'est fastoche. Neuvième, c'est toujours pareil. C'est souvent les mêmes plans, de toute façon, quand vous écoutez. Là, pas de difficulté. Je monte le mode. Là, par contre, je récupère. Je continue le mode. Et là, je fais une petite symétrie. Toujours pareil, mon truc en canne bémol. D'accord, voilà. Là, c'est là que ça va un peu se compliquer. Donc, ça fait... Regardez, je monte mon mode. Je fais mon truc à la canne bémol. Là, je vais chercher... Je vais chercher à la huitième quête. Donc là, il y a une petite extension qui fait un peu mal. Ça, c'est typiquement, encore une fois, un truc qui provient d'Alan Oll-Swerth. D'accord ? Ok ? Donc là, il vaut mieux le faire avec... Parce qu'il ne faut pas le faire avec des trop de doigts faibles. Et j'atterris, en fait, sur ma tierce mineure de ma triade. D'accord ? Donc là... C'est intéressant, ce genre de chromatisme. En fait, le fait de faire des chromatismes, des notes d'approche entre plusieurs cordes, ça donne vraiment un truc vraiment sympa, quoi. Donc j'arrive... Après, je monte, en fait, tierce mineure, quarte, quinte, tout bêtement. D'accord ? Et après, je fais la même chose, mais à la quinte. En fait, là, je monte septième mineure, fondamental. Et neuvième majeur. Et là, je fais... Et là, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un truc chromatique basique. Le seul truc, c'est que je vais chercher ma double note, vous savez. Ça, ça sonne très... Fusion des années 80. Donc... Donc là, en fait, je... Et j'atterris sur ma tierce mineure. Et après, c'est là que ça va un petit peu se compliquer. C'est là qu'on va faire, en fait, des arpèges diminués en tierce mineure, mais en sautant à la shone lane, comme ça. Et on atterrit sur la septième mineure. Pardon. D'ailleurs, cet accord sonne vraiment... Il sonne bien quand on fait du funk, mais sinon, c'est pas top. Donc, regardez. Alors là, en fait, ni plus ni moins, je fais... Fa, La bémol, Si, donc Do bémol, en vérité. Donc, c'est quoi, les 4... 10, 13, 16. Ouais. 10, 13, 16. 10, 13, 16. Donc, c'est la même chose en sautant. Ça, Sean Lane, Alan Northworth, Buckethead le font beaucoup, ce genre de choses. Et je reviens à mon Fa, je remonte, et là, je fais la même chose, mais à l'octave supérieure. Je redescends comme ça en sautant la corde. Et là, je fais ça. D'accord ? Voilà, donc pas de difficulté réelle dans ce plan non plus, si ce n'est qu'il est un petit peu long et qu'il y a un petit peu des extensions, mais qui sont largement gérables, puisqu'on est plus dans les aigus ici, à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est plus facile. Je vous le fais très lentement. Je vous le fais en swing. Excusez-moi, j'ai swingé comme au bal des pompiers sur cet exemple, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on s'en fout. Voilà. Donc, dernier plan, enfin, voilà. Voilà, donc là, il y aura au programme des petits chromatismes, de la gamme augmentée, cette fois, et de la gamme diminuée. Voilà. Mais le plan est assez simple. En fait, on part de la fondamentale, donc ce sera facile à repérer. Là, c'est typiquement un phrasé fusion, typique avec note d'approche. Donc là, je fais un petit chromatisme. Je reviens sur ma fondamentale et je vise la sixte majeure. Là, c'est quarte, chromatisme sur le fa dièse et j'atterris sur le fa qui est la tierce mineure. Voilà, assez simple. Et là, je continue à la mettre ni un peu. Et là, à partir de là, c'est gamme diminuée. Donc là, pas de difficulté, c'est symétrique. C'est la gamme diminuée de Do diminuée, voilà. Et après, je glisse. Et à partir de là, ce sera la gamme augmentée, en fait. Voilà, donc là, c'est un trick, encore une fois, le même genre de trick que je fais, en fait, entre les deux notes. Voilà, et je continue. Donc la gamme diminuée, ce serait ça. D'accord ? Et en fait, là, c'est la même chose, par tierce majeure, j'utilise demi-ton, ton et demi. À partir de Do. Je décale. Je décale pas parce que, en fait, la tierce majeure... Et là, voilà, à partir de la neuvième, je récupère ma gamme normale. Pardon. Là, j'atterris sur la neuvième, là, je monte fondamentale, seconde majeure, non, pardon, septième mineure, seconde majeure, fondamentale. Seconde majeure, tierce mineure, quarte juste. Et là, en fait, je vais faire un trick, issu de la gamme diminuée, de Do, dièse, demi-ton, ton, si vous voulez. Et je fais la même chose, en fait, si vous voulez, je descends une triade de Ré bémol majeur, de Mi majeur, de Fa bémol majeur, si vous préférez, pour les pointillés, de Sol majeur. Et après, je récupère un autre plan. Donc là, c'est assez simple. Vous voyez, c'est une triade majeure. Je descends une triade majeure. Et je viens topper la note d'approche de la tierce majeure de chaque triade. Et je déplace ça par tierce mineure, en fait. Et après, je récupère ma tierce. Alors là, je suis sur le cinquième degré de Do, qui est un Sol mixolydien, si vous préférez, pour ceux qui sont pointilleux. Mais après, moi, je n'aime pas penser comme ça. Mais bon, ça, après, c'est un peu chacun qui pense comme il a envie. Voilà, là, je récupère mon phrasé. Et là, je fais un trique, encore une fois, que je fais souvent. J'entoure, en fait, la neuvième. Parce que la neuvième, elle me plaît vraiment. Donc, je n'hésite pas à l'entourer avec des chromatismes. Et là, je descends chromatiquement. Voilà, c'est des trucs que je fais souvent. Donc ça, c'est... Si scientifiquement, je voulais dire quelque chose, je dirais que ça serait mode à transposition numéro 3 de Messia. Et en fait, honnêtement, je m'en tape. Moi, ce que je me dis, c'est que je fais du chromatisme. Et le tout, c'est que ça tombe sur des notes qui sonnent importantes. Voilà. Donc là, comme ça... J'atterris sur ma sexte majeure. Là, je monte mon mode tout bêtement. J'atterris sur la quinte. Et là, je vais descendre, en fait, 2 fois 4. Voilà. Ça, c'est du légato 4 doigts pour ceux qui s'y intéressent. Donc là, il n'y a pas de difficulté, si ce n'est que... Voilà. Il faut mettre les bons intervalles. D'accord ? C'est ni plus ni moins que la gamme de do majeure, si vous voulez. Après, je récupère... Là, je suis sur la quinte de mon... La septième mineure de ré, qui est aussi la quinte de fa majeure. Et là, je descends, en fait, ma triade. J'atterris. Je récupère du terrestre. En étant... Tierce mineure. Seconde. Septième mineure. Et j'atterris sur la fondamentale. Et après, je finis mon plan qui fait... Et là, je ne peux pas faire plus conclusif, quoi. Donc, je vous refais le plan depuis le début. Je vous le fais, swing. Voilà. Swing un peu biscotte, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, avec ses concepts un petit peu spéciaux, sachant que quand on donne des cours et tout, que ça peut aider, ça peut donner des pistes, en fait, de se dire que ce sont les gammes, etc. Mais que, quelque part, on s'en fout. C'est l'important, c'est que le plan vous plaise. Et surtout que les plans que vous trouviez... Peut-être que ça vous aidera à trouver vos propres plans. C'est ce que je vous invite à faire. Parce que, bon, jouer ces plans-là, comme ça, bon, si vous ne comprenez pas réellement, si vous ne le réutilisez pas, ça ne sert à rien dans l'absolu. En plus, si vous jouez dans un cover band avec des reprises rock, ça ne sert à rien de jouer ce genre de truc. Limite, même, de jouer modal, ça ne sert à rien. Même, limite, de jouer hors de la Pinta, ça ne sert à rien. Après, il y a une question de goût et de stylistique. Encore une fois, pourtant, ce que vous trouviez des plans, ce qui a été le cas pour ces plans-là, pour moi, c'est que ça a été nourri, non pas par des concepts théoriques, mais plus par des trucs que j'ai relevés au fil des années. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est aussi de prendre même des fragments de plans qui vous plaisent et surtout que ça nourrisse votre langage, en fait. Voilà, votre vocabulaire. Donc, les amis, le PDF du truc des 10 plans sont à vendre sur mon site. Sur mon site, vous avez accès à 2 heures de formation gratuite si vous voulez créer un compte gratuit. Et puis, je vous invite à aller écouter le podcast Culture Guitares que j'anime avec Cyril Nisho depuis plus d'un an, où on se marre bien, on digresse beaucoup. On ne parle pas que de guitare, on parle aussi de plein d'autres sujets, des reptiliens, des trucs comme ça. Voilà, je vous invite à aller faire un tour sur n'importe quelle plateforme de podcast, Spotify, Apple et compagnie. Allez, bye bye, ciao !